Dans cette vidéo nous allons parler d'une approche plus particulièrement qui va nous permettre de quitter du SOLIDWORK avec ASPI VTRIX qui est un logiciel de fabrication assistée. Donc déjà on va aller pas à pas, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que le modèle 3D a été conçu sur VTRIX, comment est-ce qu'il a été enregistré et par la suite comment est-ce qu'on l'importe sur VTRIX pour donc à la fin avoir à exporter le parcours d'outils et le couper, le découper sur la scène ses hauteurs. Donc déjà sans toutefois sans perdre du temps, nous avons devant nous ce modèle-ci, on va plus prendre le temps, on a la peine de le redéretiquer puisqu'ici il s'agit d'une vidéo qui est concentrée à la fabrication assistée pour l'inverse. Donc on se dit peut-être que tous ceux qui vont avoir accès à cette vidéo seront à la quête de comment est-ce que fonctionne VTRIX et comment est-ce qu'on fait pour avoir reçu le parcours d'outils pour pouvoir l'utiliser directement sur la CNC. Donc cette vidéo-ci ou ce dessin, je vais le mettre directement sur le lien de la description mais pas en SOLIDWORKS. Je vais l'envoyer directement sur le lien de la fonction mais je vais le mettre en STL pour ceux qui veulent directement l'importer mais des modifications ne pourront pas y apporter tout simplement parce qu'ils n'auront pas du fichier SOLIDWORKS. Donc déjà, sans trop retarder, je vais donc venir au niveau du lab de création déjà, pour essayer de voir un peu quelles sont les différentes étapes que nous avons eu à traverser pour la création de ce modèle que nous avons devant nous. Donc déjà, premièrement, quand nous regardons, on se rend compte au niveau du lab de création que nous avons des plans, nous avons conçu trois plans, ensuite un lissage, une boussaise précision, un autre plan, une intercession, la combinaison, les congés. C'est vrai que ce congé, le congé 2, le congé 3 pouvait être réalisé en même temps à la fin. Mais c'est sans soucis. Nous avons la combinaison, nous avons le DOM. Donc déjà, rentrons un peu et essayons d'épiloguer un peu pas à part, de détailler un peu comment cela a été fait. Là, nous avons notre plan 1 qui a été créé. Tout d'abord, à l'ouverture du fichier, on va afficher les plans, nous avons le plan 1. Après le plan 1, nous avons créé le plan 2. Après le plan 2, si vous regardez bien, vous vous rendez compte que le plan 1 et le plan 2 sont pépendiculaires. Après le plan 2, nous avons le plan 3. Le plan 3 aussi qui a été créé, puisque là, on a un corps, on aura un corps, on va vouloir faire un lissage par la suite. Quand on regarde le niveau de l'arbre de création, on a un lissage qu'on va faire par la suite. Puisqu'il y a un lissage, il doit avoir des chemins. Donc, sur le plan 1 serait dessiné notre esquisse. Sur le plan 3 et le plan 2, nous allons avoir le couvre de guidage. Donc, après dans ça, le lissage a été effectué. Si nous entrons un peu plus en profondeur, nous verrons là qu'on a nos différents esquisses. Comme je l'ai tantôt dit, on a l'esquisse 1 et on a l'esquisse 3. L'esquisse 1, si on veut l'afficher, voilà ce que ça nous donne. Par contre, l'esquisse 3, si on veut l'afficher, voilà ce qu'il nous donne aussi. Là, nous avons l'esquisse 1 et nous avons l'esquisse 3. Puisque pour réaliser un lissage, il faut au minimum 2 esquisses. Bon, maintenant, l'esquisse 5 et l'esquisse 6 ne sont que les coupes de guidage, nous les avons de part et d'autre. Bon, par la suite, rapidement, nous avons fait un brossage par extrusion. Le brossage par extrusion que nous avons fait, c'est tout simplement parce qu'on a voulu délimiter la hauteur de la pièce à travers une intercession. Et sous ce même brossage, nous voulons réaliser un dôme avant de faire ce qu'on appelle une intercession pour pouvoir creuser le dessus de la pièce. Donc, après le brossage par extrusion, vous allez voir, il y a un plan simple qui sera créé. Après le plan simple qui sera créé ici au-dessus, selon la création du plan, nous nous rendons compte qu'il a été créé tout simplement au-dessus du brossage par extrusion. Tout simplement. Après donc, la création de ce plan simple, on va faire une intercession. L'intercession, le but de l'intercession serait d'occuper, d'éliminer la partie du haut. Une fois donc, l'intercession serait réalisée, la partie du haut va donc quitter. On va donc venir faire ce qu'on appelle une combinaison plus-que de ceci et ceci doit former un seul corps. pour que lors de la réalisation du dôme et lors de, pour que lors de la réalisation du dôme, oui, pour que lors de la réalisation du dôme, ou alors lors de la réalisation de la combinaison, la combinaison de, nous n'ayons pas de soucis. Déjà, on va voir, on a combiné les deux premiers éléments, sans donner un corps. Donc, le congé 1 et le congé, le dernier congé pouvait être fait au même moment, puisque là et là, devant avant, on ne forme qu'un seul corps. On peut venir le voir ici. On n'a plus qu'un seul corps. Donc, maintenant donc, nous descendons encore, on va réaliser notre congé et on va réaliser, encore par la suite, toujours par la suite, on va faire un brossage par extrusion, un autre brossage par extrusion. Comme je l'ai tantôt dit, au préalable, c'est vrai que ce n'était pas le premier brossage. Le premier brossage que j'ai eu à faire était juste pour faire une intercession. Donc, on va réduire le brossage par extrusion. Après le brossage par extrusion que nous allons réaliser, on va directement faire un dôme à la fin du sous-brossage par extrusion. Si on fait une coupe, on va donc voir à quoi est-ce que cela ressemble. On va voir le brossage par extrusion que nous avons eu à faire. Une fois on a fait le brossage par extrusion, ce sous-brossage par extrusion, on va ajouter un dôme. Vous voyez donc comment le dôme est représenté ici en train d'interromper. Après dans le dôme, on va donc faire une combinaison. On va faire une dernière combinaison pour combiner les deux. Et dans cette combinaison ici, il faudrait qu'on sache que si la combinaison nous avons eu à faire la soustration. Dans la combinaison, il n'y a que la soustration. Et déjà, pour arriver au niveau de la combinaison, on doit venir au niveau du brossage derrière. Intercession et la fonction. Dans la fonction, nous avons ici fractionné, nous avons intercession, nous avons combiné. Et combiné ne peut être activé que c'est seulement si nous avons deux corps différents. Là, nous parlons du multi-body. Donc déjà, par la suite, après ça, on va donc faire un dernier congé pour rendre la première de la pièce au propre. Donc, annulons donc la coupe, faisons disparaître nos plans. Voilà donc notre pièce à réaliser au final. Donc, une fois notre pièce à réaliser, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle enregistrer notre modèle sous une extension qui prend en considération les formes 3D. Qui prend en considération les dessins 3D. Parce que c'est d'où donc tout va se passer. Donc, pour ce cas, l'utilisation de Betrix, je l'ai enregistré en STL. Donc, une fois enregistré, on va donc ouvrir le logiciel Betrix, qui est celui-ci. Puisque c'est lui le pif du sujet. Je vais donc vous montrer comment est-ce qu'on a fait pour l'importer. Toujours de façon un peu plus simplifiée. Si tu le fais comme ça, c'est parce que nous devons savoir que la réalisation de tout ce processus, c'est-à-dire quittant le logiciel de 3D que nous allons utiliser, ça peut être solidoire. Ça peut être OK4. Ça peut être une école 3D. Ça peut être... En fait, il y a tellement de logiciels qu'il faut dans la 3D. Et chacun doit être capable de pouvoir utiliser le logiciel qui lui semble un peu plus facile pour lui, pour pouvoir obtenir ce qu'il veut comme résultat. Pour mon cas, je suis un industrial. J'utilise SolidWork. Donc, avec SolidWork, je peux réaliser ce que je peux réaliser. Mais il faudrait que je me rassure que SolidWork est capable d'enregistrer dans des extensions de modèles 3D qui vont être utilisés avec des logiciels de fabrication assistée. Déjà, comme le logiciel de fabrication assistée, c'est vrai aussi, nous avons plusieurs logiciels de fabrication assistée. Oui, nous avons tellement. On peut citer ADCAM. Comme on va passer ASPI. On a LXCAM. On a MasterCAM. On a PowerFordMain. On a PowerMail. Donc, si c'est le logiciel de reconception, il y en a aussi. Il y en a une panoplie. Donc déjà, pour celui-ci, puisqu'il s'agit de la CNC Router, on va travailler sur la CNC Router, et que ASPI est un logiciel très simple d'utilisation. Plus particulièrement pour tous ceux qui utilisent la CNC Router, bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer ? A l'ouverture, parce que j'ai eu à faire des vidéos où je parlais de la présentation de ASPI. Oui, vous pouvez vous référer toujours dans ce site. Vous allez voir les vidéos où je parle de la présentation de ASPI Vectrex. Où je parle aussi de ADCAM. Vrai que l'expérience à cette époque n'est pas la même que celui de aujourd'hui. Donc déjà, le fond du contenu reste quand même le même. Mais déjà, à ce niveau-ci, vous allez voir qu'une fois on crée notre espace de travail, il faut le regarder sur des vidéos intérieures. On crée notre espace de travail. On va donc venir au niveau du fichier. On va donc venir importer ce que nous avons eu à dessiner. avec un logiciel de 3D. Peu importe. Et dit pour mon cas, j'utilise SOLIDWORK. Quelqu'un d'autre pourra utiliser AutoCAD. Quelqu'un d'autre pourra utiliser Blender. Le plus essentiel, c'est qu'il faudrait que le logiciel de 3D qu'on utilise soit capable d'exporter des modèles qui seront lus par le logiciel de fabrication assistée. C'est la raison pour laquelle le choix et la méthodologie dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on dessine est un peu plus... ça doit changer. Parce qu'en ce moment, on se dit qu'on dessine pour que ce soit réalisé. Parce que le dessine pour que ce soit réalisé est différent de dessiner pour que ce soit tracé ou pour que ce soit imprimé. Et bien évidemment, ce format, parce qu'il y a aussi les impressions 3D qui a encore un autre style, qui a encore une autre forme de modélisation. Donc déjà, au niveau de l'importation ici, on va dire importer. Il y a importer les tracés. Ici, ce sont des vecteurs, tout simplement. Bon, ça, ça ne nous intéresse pas. Les images, il s'agit d'un JPEC. Les extensions comme le JPEC, le PNG, les Bitmap, les BM+. Ici, on a importer un composant 3D. C'est importer un composant 3D qui est donc l'élément qui nous intéresse. Les composants 3D, nous avons les différentes extensions de composants 3D possibles. Il y a importer le parcours d'outils. Importer le parcours d'outils, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, nous pouvons travailler sur, par exemple, ce logiciel qui est Aspire ou sur Adcam. Bon, à la fin, nous décidons d'enregistrer le parcours d'outils. Et une fois donc qu'on a ce parcours d'outils, on veut apporter des modifications au parcours d'outils. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut simplement réimporter le parcours d'outils à travers cet ongle-ci, à travers ce lien, importer le parcours d'outils. On peut réimporter le parcours d'outils. Une fois qu'on le réimporte, on va donc essayer de voir les modifications qu'on peut apporter dessus. Donc, puisque c'est importer les composants modèles 3D qui nous intéressent, je vais y entrer pour qu'on essaye un peu de voir les différentes extensions de modèles 3D que nous avons devant nous. Moi, je l'ai enregistré en STL. Quelqu'un d'entre vous pouvait l'enregistrer en 3D Studio ? 3D Studio, je pense, qui a été réalisé avec ULiCOL3D. Avec ULiCOL3D8. Et d'autres personnes, on va l'enregistrer en DXF. DXF, c'est le format d'enregistrement Autodex, AutoCAD. Pas sur AutoCAD, la suite Autodex à notre disposition. Il y a Maya, qui est un logiciel de modélisation volumique, qui est un logiciel de modélisation 3D. Il y a Maya, un logiciel de modélisation 3D là, qui m'échappe un peu le nom. Toujours dans la suite Autodex, c'est toujours fait pour les dessins animés. Et par la suite aussi, nous avons le logiciel de cinéma 4D, qui est toujours une sorte de logiciel. Il y a aussi 3D Max, qui fait partie de la suite Autodex. Donc, il y a autant de logiciels qu'ils peuvent faire dans la modélisation 3D. Donc, à nous d'avoir une extension ici, qui sera propre à celui que nous avons ici. Mais, pour la plupart du temps, les logiciels vont enregistrer en DXF ou en DWG, qui est un logiciel, je peux dire, qui est tellement utilisé par le monde de l'industrie. Donc, là, une fois qu'on va choisir le fichier, on va l'emporter. Dès qu'on va l'emporter, il va venir dans cette forme-ci, comme on peut le voir là. On va donc faire ce qu'on appelle, insérer les différents parcours d'outils. Mais, ici donc, je préfère encore être un peu plus sensible. Plus sensible, pourquoi ? Parce que les outils que nous mettons à notre disposition, nous permettront de réaliser le travail à une seule condition. Que nous aurions la capacité de pouvoir utiliser les outils à bon ICM. Chaque fois qu'on aura l'outil devant nous, c'est à nous de développer et avoir les mêmes outils de formes d'opération que nous pouvons faire avec cet outil-là. Parce que, devant un objet comme celui-ci, quand il faut le réaliser déjà, il y a beaucoup de paramètres y entrer en jeu. Là, c'est au niveau déjà de la fabrication. Et déjà, de 1, ce qu'il faudrait savoir, c'est que, même avant de faire cette fabrication assistée avec ASPIR, il faudrait déjà qu'on ait un esprit de celui-là qui fabrique. Qu'on ait déjà eu à voir comment est-ce que la machine fonctionne. Qu'on ait devant nous, une liste de mesh que nous pouvons utiliser devant la machine. Ou une liste d'outils que nous pouvons utiliser devant la machine. S'il s'agit d'une machine comme la CNC, ça sert à la mesh. Mais si on est devant des machines comme les fraiseuses automatisées, on va parler des forêts et bien plus. Donc déjà, je dis bien, il faudrait que nous soyons capables, en fonction des outils que nous avons devant nous, de l'officiel, de guiser, de guiser d'autres façons de réfléchir pour pouvoir les utiliser en bonne machine. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je le dis plus tard, dans la suite de la vidéo. Déjà, une fois importés, vous allez vous rendre compte que, au niveau des couches ici, au niveau des calques, je vous ai bien déjà fait une vidéo où je parlais des couches des calques, une vidéo où je parlais de la présentation de ASPIR, une vidéo où je parlais de comment utiliser la création des tracés, tout ce qu'on va rendre pour vous à notre disposition ici. Donc déjà ici, vous allez voir, j'ai deux couches, la couche 1 et la couche 2. Bon, au niveau du parcours d'outils, vous allez voir, on a les différents éléments du parcours d'outils ici. Je vais donc revenir en 3D. Voilà ce qu'on a, en fonction des paramètres qu'on a eu entrés. Justement, je ne suis pas rentré au niveau des paramètres, tout simplement parce que chacun de nous sait à quel type de matériau, à quel type, à l'épisode du type de matériau qu'il y a devant lui. Donc déjà, pour ma part, j'avais 60x60, qui était la dimension, j'avais 60x60 qui était la dimension du matériau que je devais utiliser. Donc, après le 60x60, je l'ai mis ici 60x60. Donc, si on veut bien voir, dans ce livre que j'ai eu à travailler, peut-être sous une base de 58x53 comme ça, ou 52x55. Si on veut bien voir. Donc, maintenant donc, l'épisode du matériel. Ici, c'est 17cm. C'est l'argent pour laquelle je dis donc qu'il y a des vidéos qui sont bien propres à ce que je suis en train de faire actuellement. Bon, puisque ce n'est pas ça qui nous intéresse, on va annuler. Après l'annulation, donc, voici ce que j'ai ici. En principe, ça, c'est mon modèle 3D que j'ai eu à importer. Ça, c'est mon modèle 3D que j'ai eu à importer. Qu'est-ce qui se passe pour son personnage ? Pour son personnage, vous voyez donc que j'ai créé ce qu'on appelle 3 parcours d'outils. Le premier, c'est l'ébauche 3D. L'ébauche 3D, lui, il sera directement paramétré pour pouvoir creuser la piste dans toute sa sculpture. Et en fonction de la mèche que j'ai à ma disposition, le nombre de temps peut changer pour l'exécution de cette tâche. Après, on va voir la finition. Après la finition, on va voir le contournage ici. Quel est le contournage ? Pourquoi le contournage ? Tout simplement parce que, à la fin, comme je l'ai tantôt dit, nous devons utiliser les outils. Nous devons aiguiser notre matière grise pour pouvoir utiliser les outils à bon escient. J'ai fait un contournage tout simplement, pourquoi ? Parce qu'à la fin, il faudrait que la machine coupe la pièce sur tout le poteau pour que la pièce puisse sortir. Et toujours dans ce contournage, vous allez vous rendre compte que, si j'entre dans le contournage, vous allez vous rendre compte que, il y a toujours aussi notre piste ici au milieu, notre usinage, qui est enlevé. Je vais donc faire une simulation pour que chacun d'entre nous puisse réellement voir comment les choses se passent ici. Donc réellement, voilà comment la machine va travailler. Voilà comment la machine va travailler. C'est la façon avec laquelle la machine va travailler. Mais au niveau de la réalisation, je pense bien que, au niveau de la réalisation, j'ai eu à mettre, à faire un contournage sur une pièce ici au milieu, pour enlever la pièce du milieu directement. Donc lors des réalisations, vous allez voir au niveau de la scène, comment est-ce que cela se produit. Donc, à la fin donc, on va donc venir, une fois que tout est réalisé, parce que je ne peux plus entrer dans la création, dans l'explication du parcours d'outils. Parce que j'ai des vidéos propres qui ont été faites pour cela. Donc, déjà ici, à la fin, on va donc enregistrer le parcours d'outils tout simplement. Et, on va donc voir, comment est-ce que, avec la machine, cela se comporte. Je vais donc venir sur le parcours d'outils. Au niveau d'enregistrement du parcours d'outils, vous voyez donc que mes trois parcours d'outils peuvent être enregistrés en un seul fichier. Il dit bien, en un seul fichier. Vous voyez non ? Par contre d'outils, bon, ici, il y a une lettre d'erreur, ébauche 3D1, contour 1. Utilisez tous. Il y a deux outils numéro 1, 1. Pour ceux qui ont compris, cela peut donc dire qu'il faudrait que je change l'ordre des outils. Parce que cela ne peut pas être le même outil. L'ordre des outils, cela veut dire quoi ? Cela veut tout simplement dire que, si je viens ici, on a parlé d'ébauche, attendez, je rentre dessus pour bien lire le message. On a parlé d'ébauche et de contour 1. Je ferme le nom. Je vais donc venir au niveau de l'ébauche. Ici, quand je regarde, si je viens paramètre mon outil. Ici. On a ici le numéro de l'outil, c'est 1. Et si je viens au niveau du contournage uniquement, vous verrez que le numéro de l'outil, c'est 1. Le système de cette élément qu'on demande de changer pour que cela puisse travailler, pour pouvoir traverser l'étape là. Ici, je mets 3. Et que je valide, tout simplement. Calculer. Vous voyez donc que si je reviens au niveau d'ici. Et que je veux enregistrer le parcours d'outils, tout simplement. Vous voyez que l'image passe. En fait, ce n'est pas trop ça qui est en train de m'intéresser. Je veux qu'on voit réellement comment est-ce que cela va se présenter devant la machine. Parce que faire un cours de fabrication assistée sur cet élément-ci va nécessiter beaucoup de temps. Et nous avons des petites vidéos qui sont décomposées en fonction de ce qu'on peut. Qui sont décomposées pour arriver jusqu'à ce résultat-ci, jusqu'à ce niveau-ci. Donc déjà, on va donc enregistrer le parcours d'outils. Et en enregistrant le parcours d'outils, il faut qu'on choisit encore l'extension de la machine. Quelle extension de la machine peut-il y aller sans problème ? A chacun de nous, en fonction de la machine qu'il a devant soi. Ou de l'extension que le produceur va lui remettre. Donc, une fois donc fait, on va donc enregistrer le parcours d'outils. Et c'est donc ça qu'on va insérer dans la machine. Donc à tout à l'heure pour donc voir comment est-ce que l'exécution va se passer devant la CNC. Oui déjà, comme je le disais, nous sommes ici en train de voir comment la machine est en train de travailler. Mais nous devons savoir que là nous sommes encore à la phase de bouche. Le bouche va pratiquement prendre une réponse. Et on peut le voir au niveau du Aspire de Trek. Lors de la simulation n'est pas plus d'outils. Donc là, c'est l'ordinateur où a été inséré le G-Coach qui est en train d'être réalisé. Vous voyez donc qu'il est branché directement contre CNC. Bon, ici maintenant c'est le produit fini. Vraie qu'il y a un certain nombre d'imperfections à la chose. Mais nous avons quand même obtenu ce que nous désirions. Déjà quand je parle d'imperfections, c'est tout simplement parce que au niveau de l'obtention du produit de base, il s'agissait au préalable d'une image. L'image a été prise. On l'a dessiné de façon très volatile comme ceci parce que pour l'obtention réelle de ce que nous avons eu comme image, il fallait au préalable avoir des dimensions de base. Les dimensions de celui qui avait à concevoir les fichiers ou alors il fallait que nous nous placions, il fallait que nous soyons devant l'élément en personne. Et devant l'élément personnellement pour prendre les dimensions comme il se doit. Mais à défaut de ça, nous nous sommes contentés de l'image que nous avons eue. Bon, c'est vrai qu'il y a des petites imperfections, mais avec le logiciel nous allons donc essayer de modifier avant de lancer les productions, avant de lancer les autres productions. Si ce qui concerne la finition et tout le reste, nous allons nous occuper de ça de notre façon, avec des techniques appropriées. Donc déjà, remercie une fois de plus d'avoir fait confiance à ceux du débutant et à la prochaine pour un autre nouveau numéro. Merci.